C'est presque devenu une espèce en voie de disparition. 6000 bistrots ont fermé leurs portes en France ces dix dernières années. Et c'est pour maintenir et préserver ces lieux de vie dans les villages que le label Bistro de Pays a été créé. Ils sont 19 dans l'Oise. C'est un reportage de Christelle Juteau avec Laurent Pénichoux. Notre tournée des bistrots commence dans un des hameaux de Milly sur terrain. Ce n'est pas pour boire un petit verre, non, mais pour parler d'un sujet préoccupant. L'avenir de ces établissements ruraux, dernier rempart à la désertification des villages. On avait notre fils, il s'appelle Guillaume, et puis on avait son chien, cet air irlandais, qui s'appelait Tell. Donc on a dit, pourquoi pas le Guillaume Tell, ça nous plaisait comme sonorité, comme consonance. Donc on a gardé le nom du Guillaume Tell. Guillaume Tell, en 35 ans de bons et loyaux services, a conquis le cœur des villageois. Ici, c'est les avoues, tout le monde se connaît. Ici, la convivialité n'est pas un 20 mots. Comment tu vas ? À 13h, c'est l'heure de la pause bistro et des brefs de comptoir. C'est très convivial, familial. Très familial. Même la clientèle est très bien, on se sent très à l'aise. Du poisson, des paupillettes de poulet. Laurence Anglier, 65 ans, est la patronne des lieux. Il y a deux ans, elle a obtenu le label Bistro de Pays. 250 euros à débourser par an pour en bénéficier. Un investissement qu'elle a jugé nécessaire à cause de la déviation de la route nationale. Depuis, il y a beaucoup moins de passages devant l'enseigne. Ça fait un an qu'on est dévié, donc on a eu une baisse de chiffre d'affaires. Et le label ? Le label, justement, nous ramène quand même des nouveaux clients. On a perdu moins que ce qu'on aurait pu perdre. Vous avez eu peur de devoir fermer ? Non, parce que ça fait longtemps qu'on est là. On a quand même une bonne clientèle d'habitués. Mais si on n'avait pas eu d'habitués, les déviations, c'est la mort du village. Une formalité pour cette auberge de répondre aux principaux critères du label. Elle est située dans une commune de moins de 2000 habitants. Les produits sont locaux. Les plats et les desserts sont faits maison. Les clients peuvent lire la presse et s'informer sur les animations locales. Moi, c'est un plus, parce qu'étant donné que je travaille moitié terrain et moitié dans un bureau, donc prendre connaissance des actualités le midi, ça m'aide aussi pour mon professionnel. Donc c'est un plus. Et puis en plus, l'accueil ici, c'est au top, au top. Il y a tout. Il y a le repas, l'accueil, convivialité. Bistro de pays, pour moi, c'est ça. C'est des poutres, une cheminée, et la campagne. Parce que sans ça, il n'y a plus rien. On n'aura plus rien. Sur les nombreux bistrots dans l'Oise, ils ne sont que 19 affichés fièrement le logo. S'il y a peu de contraintes, tout le monde ne se sent pas à la carrure de s'aventurer sur cette voie. À Mairie-la-Bataille, en 2014, il n'y avait plus de commerce. La mort annoncée de la commune. C'était sans compter la volonté de Jean-Philippe Buiron, un jeune cuisinier talentueux qui rêvait de se mettre à son compte. Mairie-se-bar, tout simplement, parce que j'ai eu un petit deal avec le maire de la commune. Il fallait garder le nom du village mairie, donc Mairie-se-bar. Voilà, ça fait jeune et vivant. Vous allez bien, ça va ? Derrière son comptoir, Jean-Philippe écrit sa propre histoire. Et peut-être celle de tout un village. Ce midi, son restaurant tourne à plein régime. Tiens, tu peux emmener, s'il te plaît, une andouillette ? Je veux deux pâtés, s'il te plaît. La table 5. Ça, tu peux emmener, vas-y. La table 10. Après, j'ai 4 filets de harang. Tu vas commencer à emmener, s'il te plaît. Une trentaine de couverts presque tous les jours. Dans les assiettes, une cuisine traditionnelle revisitée. Pour un prix très abordable, 13,50 euros le menu. Là, on est en formation, puisqu'on a un centre de formation à Resson. Et dès qu'il y a une formation qui est faite à Resson, l'Europe 1 de midi est pris ici. Pourquoi ici ? La proximité, la facilité et puis la qualité. Le rapport qualité. Un savoir-faire culinaire qui a plu au jury de la Fédération nationale des bistrots de pays. Olivia Collier n'est pas une VRP, bien au contraire. Conseillère à la Chambre du Commerce et d'Industrie de l'Oise, elle aide les bistrottiers dans leur quête pour attirer les clients. Chez Jean-Philippe, il y a peut-être une marge d'amélioration. En fait, il faudrait que tu puisses identifier, toi, les plats qu'on va pouvoir flécher comme le plat du bistrot de pays. La tartine aux maroilles, peut-être que si je ne suis pas du coin, je ne sais pas que le maroilles, ça vient de chez nous. Olivia observe le restaurant dans les moindres détails. Les peintureurs du fond ont été changés couleur framboise, comme de l'autre côté. Là, on a fait un petit gris léger sur les côtés. Ça donne un côté chaleureux. Elle s'est fixée une mission ambitieuse, sauver les bistrots de la faillite. On leur propose régulièrement des sessions de formation pour renforcer leurs compétences, pour en développer de nouvelles. Donc c'est la visibilité, par exemple, sur les réseaux sociaux, la stratégie digitale, ce genre de choses. Même si on est en milieu rural, on n'en est pas moins connecté. Ok pour utiliser le web et compagnie, mais les patrons ne veulent pas mettre de côté la bonne vieille technique du bouche-à-oreille. A l'auberge du Clocher à Villeneuve-sur-Verberie, l'âme du bistrot et celle de son patron font la différence avec les concurrents. Un bon vivant au sourire facétieux, avec l'humour de son idole, la recette du succès est écrite depuis 25 ans. Tout le monde vient chez Jaco, quand on vient manger, on a dû voir manger chez Jaco. Au départ, c'était l'auberge du Clocher. Et c'est tellement identifié maintenant, par nous, par ma personne, par ici, c'est maintenant la personne chez Jaco. Allez, on y va, par ta maison. Avec l'aide de la CCI, Jaco a mis en place des animations sur tout le vendredi soir et les week-ends. Le chanteur Emmanuel Andertal est toujours ravi de se produire ici. Il faut dire que son répertoire colle à l'ambiance du lieu. Péra, Duteil, Brel, Brassens, Le Forestier, voilà. Coluche, il se sent bien ici. Complètement, on est des enfants de Coluche, évidemment. C'est vrai qu'il y a un côté un peu hors du temps, c'est pas un bistro moderne, un bar lounge où on aurait l'habitude. Mais du coup, ça fait du bien, effectivement, de retrouver des vieilles chansons, de manger des plats français. La vraie cuisine française, telle qu'on l'imagine et telle qu'on l'aime. Un foie gras, une tête de veau, s'il vous plaît. Et après, il y aura un magret avec un tartare. Au tout début, il n'était que deux en cuisine. Depuis son entrée dans le réseau des bistrots de pays, sa clientèle a augmenté et il a pu embaucher. C'est une vraie équipe. Nous, s'ils font des belles assiettes, c'est le serveur qui est récompensé. De l'autre côté, c'est pareil. On est une vraie... Vous voyez, quand même... Un, deux, trois, quatre. C'est bien, non ? Il n'y a même pas d'héberie. Il y a 800 habitants. Oui, très fiers. Une centaine de bistrots disparaît chaque année en France. Pas de quoi briser le moral de Lorraine, Jean-Philippe et Jaco. Ils ne failliront pas, ils le promettent, et resteront les piliers du lien social dans leur village. Sous-titrage Société Radio-Canada